Yo les postes ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer une très grosse info qui vient de sortir en Angleterre. Elle concerne aussi le Paris Saint-Germain ou le futur du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain rêve de Zidane sur son banc pour entraîner peut-être le Paris Saint-Germain et aussi Kylian Mbappé. Et c'est coéquipier la saison prochaine. Mais il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui est intéressé par Zinedine Zidane. Beaucoup de clubs et de sélections sont intéressés par Zinedine Zidane. Alors maintenant on a vu que le Brésil, l'Espagne et la Belgique ont fait des offres à Zidane. Zidane n'a calculé aucune de ces offres. Voilà, il n'a ni dit oui, ni dit non, mais il n'a pas répondu. Donc ça veut dire de la part de Zidane que je ne suis pas intéressé, très clairement. Donc il y a peu de chances que Zidane entraîne le Brésil, l'Espagne, la Belgique. Ces trois équipes-là, ces trois sélections-là se cherchent encore un sélectionneur. Alors d'accord, le Brésil a le temps, pas de compétition avant l'été 2024, mais pour la Belgique et pour l'Espagne. L'Espagne pour l'instant, c'est l'adjoint de Luis Enrique qui a été démis de ses fonctions après l'élimination en 8e de finale de Coupe du Monde. Donc je ne sais pas si l'adjoint va encore faire l'affaire longtemps en Espagne. Et du côté de la Belgique, on est toujours orphelin d'un sélectionneur depuis le départ de Martinez pour le Portugal. Donc très clairement, d'autres clubs sont intéressés. On a vu que Manchester United et le Paris Saint-Germain étaient très intéressés l'année dernière. Au Paris Saint-Germain, ça avait été à deux doigts de se faire. Mais Zidane avait préféré refuser pour attendre l'équipe de France. Mais depuis, Deschamps a prolongé jusqu'en 2026. Et la deuxième raison pour laquelle Zidane avait refusé le Paris Saint-Germain, c'était aussi la méthode de fonctionnement des Qataris. Alors, on a vu que aussi, la Juventus est très intéressée par Zinedine Zidane. Mais malheureusement, c'est la crise à la Juve. 15 points de pénalité pour des transferts frauduleux. Donc il y a très peu de chances que la Juventus soit en Ligue des Champions l'été prochain. Et que la Juventus soit active sur le prochain Mercato d'été. Et pour que Zidane signe dans un club, il faut qu'il y ait un réel projet de vainqueur. Alors, le PSG rêve de Zidane sur son banc pour entraîner Kylian Mbappé. Et peut-être les autres coéquipiers la saison prochaine. Tout dépendra du parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, en Championnat et en Coupe de France. Parce que oui, lors des années précédentes, c'était presque sûr et certain que le Paris Saint-Germain gagnait la Coupe de France et le Championnat. C'était vraiment la Ligue des Champions l'objectif. Mais là, vu comment c'est parti, très clairement, le PSG n'est pas garanti de gagner la Coupe de France et le Championnat. Alors, peut-être que la Ligue des Champions, ça pourrait être encore très compliqué pour le PSG cette saison. En tout cas, on va essayer d'espérer. On espère que le PSG ira le plus loin possible en Ligue des Champions. Que le PSG sera champion de France et vainqueur de la Coupe de France. Mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué dans les prochaines semaines. Alors, quoi qu'il en soit, on le sait très bien, tant que le PSG et ses dirigeants ne décideront pas de repartir réellement à zéro, rien ne changera dans ce club. Quoi qu'il en soit, Chelsea marque les esprits depuis le rachat du club par Todd Bolli. Non pas sur le terrain, puisque le club londonien s'enlise en Première Ligue avec un jeu brouillon, un manager complètement dépassé et des joueurs qui rendent des bouilles de football. Très clairement, Chelsea, ça ressemble un petit peu au PSG, même peut-être en pire. Est-ce que c'était réellement possible ? Bref. Mais en termes de recrutement et d'argent dépensé, Chelsea font très fort. Encore cet hiver, les recrues à plusieurs dizaines de millions d'euros s'enchaînent et celle de Moudric, au nez et à la barre d'Arsenal pour 100 millions d'euros, a estomaqué toute l'Angleterre. Et si le PSG était la prochaine victime de l'inépuisable soif de recrues pimpantes de Chelsea et de son nouveau propriétaire. La double victime même, c'est ce qu'a laissé entendre aujourd'hui le Daily Express au moment de se projeter sur le prochain Mercato d'été. En effet, malgré le contrat longue durée signé cet automne au moment de remplacer Thomas Tourelle, Graham Potter ne résistera pas à une saison blanche et encore moins à une non-qualification en Ligue des Champions. Voilà qui pourrait donner le coup d'envoi d'un été complètement fou puisque le média anglais annonce que le propriétaire américain rêve de ce qui se fait de mieux en tant que joueur et aussi en tant que coach. Et d'après le média anglais, Chelsea et Tom Bolli ont contacté Zinedine Zidane, le technicien français, à l'énorme avantage d'être libre et donc de pouvoir discuter avec les clubs de son choix dès pour cette saison et pour la saison prochaine aussi. Même si en l'occurrence Chelsea a tout de même un manager en place à l'heure où on parle et Zidane n'aime pas trop les manœuvres en coulisses et venir en milieu de saison. Ça c'est ce que nous explique le média anglais. Sauf que Zidane, quand il est arrivé au Real Madrid en 2016, c'était pour remplacer Rafael Benitez au mois de janvier. Donc il est venu en pleine saison et ça ne l'a pas empêché de gagner la Ligue des Champions 5 mois plus tard et d'en gagner encore 2 autres les saisons d'après. Alors, l'offre qui va tomber risque bien de montrer à Zidane que Chelsea est plus que sérieux parce qu'en plus du média anglais, selon Ocadario, Zidane va se voir proposer de la part de Chelsea un contrat avec un salaire de 50 millions d'euros brut par saison. Ce qui en ferait le technicien, le coach, l'entraîneur le mieux payé au monde devant le coach de l'Atletico Madrid, Diego Simeone. Un argument qui peut vous motiver à apprendre la langue de Shakespeare. La grande faiblesse de Zidane, parce qu'on se rappelle que Zidane n'était pas trop pour aller en Première Ligue, que ce n'était pas vraiment un championnat qui lui convenait, il y avait la barrière de la langue. Mais là, très clairement, 50 millions d'euros brut par saison, ça ferait de lui le technicien le mieux payé au monde. Donc vraiment un argument qui peut te motiver à apprendre l'anglais. La grande faiblesse de Zidane. Car niveau argument favorable, l'ancien coach du Real Madrid aurait le statut de manager, manager général, et très très directement avec Todd Bolli pour le mercato. C'est-à-dire que Zinedine Zidane à Chelsea, il aurait complètement les pleins pouvoirs. Zidane à Chelsea avec les pleins pouvoirs. Très clairement, c'est ce que lui propose Tom Bolli avec un salaire de 50 millions d'euros brut par saison. C'est totalement incroyable. Et cela permet de rêver très grand, puisque Chelsea est persuadé que la venue de Zidane à Chelsea pourrait être la première pièce d'un puzzle qui verrait Kylian Mbappé signé chez les Blues. Impossible à imaginer si une place en Ligue des Champions n'est pas dans l'escarcelle du club londonien à la fin de saison. Mais si ça devait être le cas, Chelsea a en tout cas le pouvoir financier de ses ambitions. La Première Ligue est un championnat qui passionne Kylian Mbappé, qui a aussi pu se froisser avec le Real Madrid à force d'y être annoncé et de ne jamais y signer depuis l'époque monégasque. Et l'été prochain, Kylian Mbappé ne sera plus qu'à un an de la fin de son contrat, ce qui fera inévitablement parler. Et donnera aussi des idées à un club très ambitieux comme Chelsea, très clairement. Voilà l'offre du jour, les postos, d'après Oka Dario, qui a été aussi confirmé par le Daily Express. Chelsea et son nouveau propriétaire américain, Todd Bollie, Todd Bollie, excusez-moi, offrent à Zidane un contrat de 50 millions d'euros brut par saison pour venir entraîner Chelsea. Est-ce que Zidane peut réellement refuser une offre de 50 millions d'euros par saison avec les pleins pouvoirs et avec des moyens illimités pour recruter ? Là, il va falloir que Zidane vraiment réfléchisse à deux fois. Parce qu'en plus de ça, très clairement, là, s'il refuse Chelsea, ça voudra dire qu'il n'y aura plus que le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid dans la tête de Zidane. Parce que là, Chelsea, quand même un grand club, qui a remporté déjà la Ligue des Champions, plusieurs premières ligues, qui a un très gros palmarès, un très beau stade, 50 millions d'euros brut par mois, avec des moyens illimités pour recruter, et peut-être une promesse de faire venir Kylian Mbappé, ça serait complètement incroyable. En plus, on sait que Mbappé veut bosser avec Zidane, il en rêve depuis un certain temps maintenant. Donc voilà. En dépit du coup vertigineux d'une telle double opération, Todd Bolli aurait déjà confié en privé qu'il ne se priverait jamais d'un énorme coup si jamais la possibilité venait à exister. C'est aussi pour cela qu'il fut l'un des clubs les plus insistants pour essayer de faire signer Neymar l'été dernier. Et vu d'Angleterre, on insiste sur la relation forte entre Mbappé et Zidane, notamment avec le tweet de défense du joueur du Paris Saint-Germain envers la légende tricolore quand ce dernier a été attaqué violemment par Noël Legrette. Une collaboration de rêve qui, à l'heure actuelle, a tout de même plus de chances d'arriver à Paris qu'à Chelsea, on ne va pas se mentir. Mais le club londonien a les moyens de ses rêves et il entend bien frapper un grand coup dans les prochains mois, dans la foulée de ce qu'ils sont en train de réaliser lors de ce mercato hivernal, très clairement. Alors, les postos, Zidane à Chelsea. Chelsea lui offre 50 millions d'euros bruts par mois avec des moyens illimités pour recruter. Quoi qu'il en soit, il va falloir que je pense. Il va falloir que Chelsea se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, c'est soit tu fais venir Zidane, tu fais un électrochoc tout de suite et tu permets à Chelsea de se qualifier pour la Ligue des Champions et Zidane peut entamer le processus de la renouveauté avec un nouveau cycle à partir de l'été prochain ou soit tu continues avec Potter qui est complètement dépassé. Tu vas finir 8e de Première Ligue et là, tu pourras avoir tout l'argent possible et imaginable. S'il n'y a pas la Ligue des Champions pour Zinedine Zidane, ça ne sera pas possible de signer. Voilà, tout dépendra un petit peu des prochains jours. Est-ce que Zidane pourrait venir dès maintenant et remonter Chelsea au classement ou est-ce que Chelsea va faire confiance à Potter pour les qualifier en Ligue des Champions et après convaincre Zidane ? En tout cas, les postos, informations incroyables. Zidane à Chelsea pour 50 millions d'euros bruts par saison avec les pleins pouvoirs, managers sportifs et des moyens illimités pour recruter. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss !